Bienvenue chers passionnés, la vidéo que tu t'apprêtes à regarder est une rediffusion d'un live que j'ai enregistré cette semaine sur Twitch avec toute la communauté car oui, je suis passé sur Twitch pour les lives dorénavant, je laisse tomber YouTube qui n'est vraiment pas assez solide et puis beaucoup moins communautaire. Je te mets le lien de ma chaîne Twitch dans la description, n'hésite pas à y faire un tour à t'abonner et bien sûr à suivre DigitalPainting.School notamment par newsletter pour être averti des prochains lives. En tout cas, dans ce live, je me suis donné la mission de faire 4 paint-overs, autrement dit des corrections de DigitalPainting qui ont été envoyées par les membres. Et tout ça bien sûr dans la bonne humeur et accompagné de la communauté sur le chat. Allez, bon visionnage, j'espère que ce sera instructif et cool. Si ça l'est, comme toujours, n'hésite pas à soutenir la chaîne, mets un pouce bleu, abonne-toi et laisse un petit commentaire pour que je sache ce que tu en as pensé. Merci en tout cas d'être présent, ça me fait super plaisir, ça fait super longtemps qu'on n'a pas fait un petit live ensemble, ça fait quand même plus d'un an. Donc je suis super content de partager ce petit moment avec vous, cette petite soirée. J'espère en tout cas que ça va être cool, que vous allez apprendre des trucs, passer un bon moment. Avant que je commence, je vais tout de suite m'excuser parce que c'est la première fois que j'utilise Twitch. Je suis un peu un boomer, donc voilà, je débarque un petit peu dans le game, vous m'excuserez. Au passage, merci à Johan qui m'a aidé à configurer les scènes, à configurer la chaîne Twitch, etc. Et qui s'occupe d'ailleurs de la modération. Léonardus n'a pas voulu, donc j'ai dû compter sur lui. 21h05, j'avais prévu à peu près une heure de live, ou en tout cas une heure de paint-over. Je me suis préparé une petite sélection parmi ce que vous m'avez envoyé sur le forum, sur le sujet de forum. Et du coup, merci à tous ceux qui ont envoyé des digital painting sur le forum. Il y avait quand même trois pages de création. J'ai quand même l'impression, vu le niveau assez élevé, que beaucoup de débutants ont dû être effrayés et n'ont pas osé envoyer leur digital painting. Donc je le dis pour une prochaine fois, même si vous débutez, n'hésitez pas. Vous allez voir que dans ce qui a été sélectionné pour faire une petite correction, j'ai essayé d'être un petit peu varié. Donc il y a eu une espèce de premier tirage au sort, et ensuite j'ai essayé de prendre du personnage, de l'environnement, une scène complète, et puis des choses de niveau un petit peu varié. Voilà. Allez, petit changement de scène. C'est vraiment beau. Ah, franchement. Incroyable. Alors, c'est parti. Donc, je vous ai préparé quatre digital painting parmi ceux qui m'ont été envoyés. J'ai essayé de piocher des choses un petit peu variées. Je vais essayer de réussir à faire des commentaires ou un petit paint over sur les quatre. Une heure, c'est quand même très court, surtout si on veut faire un paint over complet. Donc, je vais commencer. Alors là, on a un premier digital painting qui est de Lady Melusine, que je trouvais vraiment très très cool. On a donc cette espèce de citrouille. Alors, j'ai l'impression qu'elle a des roues et qu'elle avance, une espèce de monstre qui peut rouler. Avec un personnage qui est en train de se faire bouffer, littéralement. On est dans une scène de nuit, et pour moi, il y a deux, trois problèmes qui sont vraiment les plus importants, et sur lesquels je vais essayer de travailler très rapidement. Donc déjà, dans les points positifs, c'est relativement bien peint. On voit que la majorité du travail et de l'attention a été portée vraiment à la citrouille et au personnage. Donc, c'est très bien, puisque c'est ça la focale. Le reste de l'environnement autour, malheureusement, c'est un petit peu le point faible. Donc, on va essayer de revoir ça. Déjà, ouais, je suis assez curieux de voir qu'est-ce que vous, vous diriez qu'il y a comme principal problème ? Si on a des lectures différentes en fonction des gens ou non ? Ok, ouais, on est d'accord. Luminosité, valeur. Donc, on est d'accord, effectivement, c'est bien ça. Il y a vraiment, pour moi, un souci de valeur. C'est vraiment le truc principal. Donc, moi, ce que je vais faire, c'est que, déjà, je vais commencer simplement par replacer un petit peu la citrouille en haut à droite, parce que, au-delà des valeurs, valeurs et lumières, vous avez entièrement raison, c'est bien le principal problème, la composition aussi, elle est un petit peu molle. Puisque là, on a une composition qui est parfaitement centrée. Voilà, la citrouille est en plein centre. Donc, moi, je vais la décaler un petit peu. Ça ajoute plus de dynamisme. Ensuite, je vais prendre n'importe quelle brush et je vais rapidement... Comment je vais faire ça ? Je vais faire ça comme ça. Je vais remettre un petit peu de végétation autour. Voilà, je lis en même temps un petit peu dans le chat. Il y a effectivement des très bonnes idées. Il y a des choses que, justement, j'ai prévu de faire et je vais essayer de vous montrer ça en espérant que j'ai le temps. Voilà. Donc là, je fais juste un petit coup de tampon de duplication. Donc, première chose, voilà, je descentre un petit peu la citrouille. Ensuite, on va effectivement commencer à travailler les valeurs. Alors, avant même de rajouter de la lumière, parce qu'évidemment, ce qui manque surtout pour moi, c'est de la lumière au sol, je vais commencer à revoir les plans. Toute la structure de l'image, parce que pour l'instant, les valeurs sont effectivement un peu le point faible. Ça ne va pas trop. Donc là, ce qui se passe, c'est qu'on a du mal à lire l'image. Donc là, j'ai simplement sélectionné tout le décor. Je crée un nouveau calque par-dessus. Alors évidemment, moi, je n'ai pas le PSD de l'artiste, de l'edm et l'usine, donc moi, je fais tout à partir de JPEG. Donc, ça veut dire que c'est du travail de souillon, comme j'adore faire. Donc, je vais masquer ma sélection, comme ça, vous verrez, je pense un petit peu mieux. Et donc, vous voyez que simplement, avec le brush, j'ai pris la couleur du ciel, voilà, une couleur très claire, et je passe simplement, voilà, comme ça, derrière la citrouille. Et vous voyez que par magie, déjà, on voit vachement mieux la citrouille. Rien que si je fais avant, après, à partir de ce que j'ai fait, déjà, je trouve que l'environnement ressort un petit peu mieux. la citrouille, même si elle est en plus petit, je trouve qu'elle a plus de prestance. Donc, on est sur la bonne voie. Je vais continuer. Cette fois-ci, je vais aller sur un autre calque, et je vais faire la même chose, mais en sélectionnant juste les parties les plus éloignées. Donc là, je vais vraiment essayer de prendre le fond. Voilà, la partie du ciel uniquement. Voilà, j'essaie de ne pas sélectionner la forêt. Un petit coup de brush, voilà, pour avoir encore un peu plus de profondeur. Donc, j'étends un petit peu ma zone de valeur. Ok, voilà, c'est déjà un peu mieux. Ensuite, maintenant, ce qu'on va faire, on va travailler un petit peu les lumières. Et là, je pense que la création devrait, à mon avis, complètement changer de gueule. La première chose, c'est qu'on va ajouter de cette fameuse lumière orange sur le sol, parce qu'on a quand même cette citrouille qui a l'air d'être en feu à l'intérieur, ce qui montre qu'elle est en vie, qu'elle est en mouvement, mais étonnamment, elle n'a aucun impact sur l'environnement autour d'elle. Comme si, je ne sais pas, elle était dans une autre dimension. Donc, on va commencer par ça. Je vais prendre un brush soft et on va rajouter un peu de lumière. Voilà, je fais ça assez rapidement. Là, la difficulté, ce qui va être compliqué, c'est qu'on a plein de végétation. Donc, si vraiment, je voulais faire une lumière réaliste, il faudrait que je repeigne la végétation avec des feuilles qui sont dans la lumière, d'autres dans l'ombre. Donc, ça, c'est très, très long. Donc, je ne vais pas le faire, mais je vais simplement aller donner, on va dire, quelques petites pistes, comme ça, en faisant au brush, je vais baisser l'opacité d'ailleurs, en faisant un peu de végétation au premier plan, voilà, qui va recevoir un peu plus de lumière. Vous ne voyez pas le mode de fusion de mon brush ? Alors, le mode de fusion du brush, c'est toujours le mode normal, infest. Juste pour information, moi, je ne change jamais le mode de fusion du brush. Généralement, je change le mode de fusion des calques. C'est juste une habitude, je ne dis pas du tout que c'est mieux. C'est juste une question d'habitude. Donc là, voilà, on pourrait faire la végétation. Alors, je n'aime pas trop ce brush. Voilà, on va prendre celui-ci. Ce ne sera pas très convaincant, de toute manière. Mais c'est pour apporter au moins l'intention, au moins que vous compreniez qu'il faudrait le faire, même si moi, je n'ai pas trop le temps. Donc, même les buissons qui sont sur les côtés, là, ils sont censés recevoir beaucoup plus de lumière. Allez, je continue. Donc là, pareil, toute la végétation sur les côtés, on va recevoir de la lumière. Pareil là en bas, plus on va être près de la source lumineuse, donc plus on va être près de la bouche, donc de la citrouille, évidemment, plus on va recevoir de lumière. Et sur un autre calque par-dessus, je vais changer de brush, un simple brush texturé, et je vais rajouter un petit peu d'ombre. Donc là, je reprends une couleur plus foncée. Je repasse l'opacité à 100%. Et puis là, voilà, je peux faire un petit peu de végétation au brush. Brush classique, j'entends par là. Mais cette fois-ci, dans l'ombre, histoire de rajouter une voie à un petit peu de profondeur. Donc ça serait évidemment une étape assez longue. La végétation, le feuillage, etc., ce n'est pas forcément les trucs les plus faciles et rapides à faire. Au contraire, c'est assez fastidieux, donc c'est pour ça que je ne vais pas aller plus loin que ça. Pour l'instant, je vais rester là-dessus, et je vais simplement faire l'ombre de quelques gros buissons. Voilà. Donc je vais dézoomer un petit peu. Il y a quelques bonnes idées dans le chat, parce que je vois faire des pieds à la citrouille sacs, ce serait marrant, effectivement, plutôt que des roues. Ok. Allez, on va dire que c'est bon pour cette étape. Vous avez compris l'idée. Voilà, je renforce un petit peu la lumière à certains endroits. On peut très bien faire aussi, ça c'est assez facile et rapide, quelques branches. Voilà, comme s'il y avait un petit... des petits arbres en train de pousser. Voilà, quelques branches. Ça, c'est pas trop, trop, trop compliqué à peindre. C'est pas ce qu'il y a de plus chiant. Ça rajoute toujours un petit peu de profondeur. Donc ça, c'est en même temps le conseil suivant que j'ai envie de donner à Lady Melusine. N'hésite pas à faire, comme tu le vois, là, je suis en train de le faire. Alors, c'est très foncé comme image, donc j'espère que vous le verrez. Mais j'essaye de faire quelques troncs d'arbres, quelques buissons ou autres qui vont passer par-dessus l'arrière-plan. Parce que sinon, le problème, c'est qu'on a un découpage qui fait très plat. C'est-à-dire qu'on a le premier plan ici avec le sol et tout de suite derrière, on a la forêt. Et derrière, on a le ciel. Voilà, ça que c'est... Alors, c'est bien, mais on peut gagner plus de profondeur, voilà, en ayant, par exemple, un plan pour le sol, un plan de buissons, des arbres qui passent devant, un autre plan avec des arbres. Et ensuite, on a le background. Donc plus on aura de plans qui se superposent, plus on va gagner en profondeur et donc en réalisme. Donc voilà, et puis là, c'est pareil sur ces troncs d'arbres. On va pouvoir rajouter un petit peu de lumière. Donc ceux qui sont loin, évidemment, ils en auront un petit peu moins. Ceux qui sont prêts, ils en auront plus, etc. Voilà. Bon, je précise aussi en même temps que là, je ne suis pas échauffé. Je viens de lancer Photoshop. Donc, je pense que le dernier sera mieux. Voilà, et puis derrière, peut-être qu'on va avoir des troncs d'arbres, etc., etc. Bon, je m'arrête ici pour cette étape. Je pourrais continuer longtemps à détailler. Donc là, maintenant, ce que je fais sur un autre calque, je vais rajouter ce qu'on appelle une rim light. Donc la rim light, c'est une lumière de contour. Mais ça fait toujours plus classe de dire des mots en anglais. Vous le savez très bien. Donc là, ce que je fais, c'est que je vais simplement faire la lumière qui va toucher un petit peu en contre-jour la citrouille, en tout cas tous les bords qui sont plus ou moins perpendiculaires à la lumière. Bon, il ne faut pas en faire partout. Ça, c'est une erreur de débutant. C'est de faire après un contour lumineux partout. Voilà, d'en faire comme ça sur tous les bords. Et ça, ce n'est pas réaliste parce que, par exemple, ce bord ici, il ne reçoit pas de lumière. Il est dans l'ombre puisque la source lumineuse, elle est là. Donc c'est impossible que les rayons lumineux, ils arrivent à atteindre ce côté-là qui est justement dans le côté de l'ombre. Je ne sais pas si ça a du sens ce que je dis, mais j'espère que c'est clair. Alors, il y a Ciara23 qui demande comment envoyer ces dessins. En fait, il faut surtout suivre digitalpainting.school, que ce soit sur Instagram, Facebook, etc., ou encore mieux, les emails que je vous envoie régulièrement. Et en fait, dans cet email, j'ai posté le sujet de forum où vous pouviez envoyer pendant quelques jours vos créations. Donc si j'en refais à l'avenir, et j'en referai sûrement, il suffira juste d'être informé et puis il y aura le lien du sujet de forum dedans. Voilà. Donc là, voilà, je rajoute un petit peu de lumière. Là aussi, on peut en mettre un petit peu. Je vais accélérer un peu pour passer au suivant. Parce que là, quelle heure il est ? Il est 20, donc ouais, il faut que je passe au suivant. Donc là aussi, on va avoir un petit peu de lumière qui va toucher. Là aussi, peut-être un petit peu par là. Voilà. Là, je vais simplement enlever ce contour noir parce que ma sélection était un petit peu dégueulasse avant. Voilà. Et là aussi, on va remettre un petit peu de profondeur. Voilà, là. Tu vois, d'ailleurs, ça, c'est intéressant. Je ne sais pas si vous allez bien le voir, mais le simple fait d'avoir peint cette toute petite partie ici, donc vraiment dans le creux de la tige, fait qu'on a tout de suite gagné en lisibilité. La silhouette est tout de suite vachement plus claire. C'est des petits détails comme ça. Ce n'est pas grand-chose, mais une fois qu'on le fait, c'est vraiment plus clair. OK, je continue. D'ailleurs, justement, toujours sur cette silhouette, là, j'ai envie de stopper la tige un petit peu avant. On comprend déjà de toute façon qu'elle s'enroule sur elle-même. Je ne pense pas qu'on ait besoin d'aller jusqu'au bout du bout. Voilà, on va juste faire ça comme ça. Ça devrait suffire, selon moi. OK, et toute dernière étape que je vais faire dessus, et après, je passe au suivant, c'est que je vais rajouter un petit peu d'ombre. Parce que c'est bien beau d'ajouter de la lumière, mais au final, je pense qu'on peut gagner beaucoup en réalisme en ajoutant de l'ombre au bon endroit. Donc là, notamment, sur le bas de la citrouille, on ne va pas avoir autant de lumière qui arrive. C'est ce qu'on appelle, d'ailleurs, les ombres d'occlusion. Donc, c'est tous les petits recoins, vous savez, où, justement, la lumière n'arrive pas à passer parce qu'il n'y a pas assez d'espace. Là, c'est pareil. Ici, on va mettre un petit peu plus d'ombre. Après tout, on est quand même en contre-jour. Voilà. D'ailleurs, cette ombre, il faudrait même que je la rende un peu plus bleutée. Parce que dans une scène de nuit, comme ça, en fait, les objets ne vont pas... On ne va pas bien voir la couleur des objets. C'est ce qu'on appelle la couleur locale. Donc là, la citrouille, elle est orange. Mais dans une scène de nuit, comme ça, elle pourrait très bien avoir des couleurs complètement bleues, en fait. Ok, bon, il y en a certains qui ont envie de manger des citrouilles, d'autres qui vont lui rajouter un nez. Effectivement, c'est des choses qu'on pourrait faire. Voilà pour cette étape. Et pour finir, allez, on va rajouter encore un petit peu de lumière sur le dessus, un petit peu là, un petit peu plus sur la roue. Voilà. Mais là, je pense qu'on est pas mal. Après, évidemment, je ne m'attarde pas sur le personnage, mais là aussi, il y a des choses à dire. Donc, je vais simplement les dire. Je ne vais pas tout corriger. Mais là, rapidement, le premier truc que moi, je retoucherai, même si on est dans un style cartoon, c'est la main. Donc là, la main, elle a vraiment, on va dire, des proportions un peu grandes. Le poignet est ultra fin. Donc, ça peut passer si on est dans du cartoon, mais je trouve ça quand même un poil exagéré. Surtout que les doigts, etc., font très... Je ne sais pas. J'ai l'impression qu'il y a juste un rectangle avec quatre saucisses qui ont été ajoutées. Donc, ce n'est pas trop mal dessiné, mais je ne sais pas. Il y a un petit truc à faire, même si on est dans du cartoon. Le visage, bon, c'est un style simplifié, pourquoi pas ? Alors, il y a une question très intéressante de Issem Perfi. Du coup, la valeur locale peut disparaître dans les ombres de nuit. C'est ça ? C'est exactement ça. Exactement ça, en fait. Si tu n'as pas assez de lumière, les valeurs locales vont diminuer. Elles vont de plus en plus de la couleur de la lumière. Après, il y a des cas particuliers. Je te renverrai bien au cours de DP School, notamment quand les objets sont très saturés ou que ta lumière a une certaine couleur. Des fois, ça va s'absorber. Bref, je ne rentre pas trop dans les détails, mais en tout cas, la règle générale, c'est ça. C'est qu'effectivement, quand tu es de nuit, on aura plutôt tendance à désaturer les objets. Dernière chose que je vais faire. Je vais juste remettre un petit peu plus encore de perspective là derrière. Donc, ça, c'est complètement optionnel. Mais tant qu'à faire, autant tricher. Voilà, on rajoute un petit peu plus de brume sur les côtés. Ça va encore plus la détacher. Et toute dernière chose, c'est que je vais rajouter une petite lueur par-dessus les yeux. Parce que vu la brume qu'il y a en fait dans la scène, j'essaie d'être cohérent. S'il y a autant de brume, ça veut dire que l'humidité est quand même très très forte. Donc, logiquement, les particules de lumière, enfin les lumières, pardon, vont rebondir justement sur ces particules et on va avoir cette espèce de halo lumineux. Un petit peu comme si tu prends par exemple une photo de nuit, justement dans une nuit, très brumeuse, il y aura tout qui aura ce côté un peu vaporeux et toutes les lumières vont faire des halos, des gros halos lumineux. Et donc, c'est pour ça. Et voilà. Et donc, c'est ce que je viens de faire et je trouve que ça rend quand même vachement mieux. Voilà. Je vais, pour finir sur ce paintwork, vous remontrer avant, après. Et au final, si on enlève tout le blabla que j'ai fait, on a à peu près un quart d'heure passé dessus. Donc, comme quoi, en peu de temps, on peut avoir un gros impact si on sait quoi corriger. Ok, super. Bon, je vous propose de passer au suivant. Alors, le suivant, on va faire lequel ? On va passer sur celui-là. Comme ça, on passe un peu sur du personnage. On change de registre. Alors ça, c'est Mamako qui l'a envoyé. Donc, déjà, bravo pour ce digital painting. Encore une fois, il est vraiment très cool. En plus, ça n'a pas pris un sujet facile du tout, du tout. Parce que là, on est sur un personnage, il y a du visage, il y a trois têtes de dragon. Donc, c'est vraiment pas facile. Effectivement, c'est la petite Daenerys. Je vous invite, encore une fois, à me dire qu'est-ce que vous corrigeriez en premier lieu. Moi, j'ai évidemment ma petite idée. Je vois deux, trois petites choses qui ne vont pas et je suis curieux. Ok, on va parler d'anatomie, les yeux, la tête, les volumes, le cou, effectivement. Ok, on est d'accord. Les contrastes, effectivement. Bon, les contrastes encore, moi, je trouve que ça va. Ce n'est pas ça le plus important. Alors, allons-y. Bon, ça risque d'être un paint over où je ne pourrais pas aller jusqu'au bout. Je ne vais pas pouvoir faire une transformation complète parce qu'il y a pas mal de choses à changer. Mais grosso modo, on reconnaît le personnage. Déjà, ça, c'est très bien. Gros point fort. On connaît le perso. Évidemment, les trois têtes de dragon vont aussi aider. Mais ce qui m'embête, en fait, c'est que la tête est vraiment vue de manière très plate. En fait, on voit que sa tête est légèrement en trois quarts vers la droite, mais pourtant, tout le visage est vu de face. Et en fait, ça donne un côté très très plat, comme si le visage était juste un bout de carton qu'on avait découpé. Donc là, c'est vraiment des erreurs de dessin pur et dur. Donc, il faut essayer de recorriger ça. Évidemment, redessiner intégralement un visage, en plus sans référence, ça prend un peu de temps. Donc moi, je ne vais pas forcément tout corriger, mais je vais au moins vous montrer l'intention. Je vais voir si je ne peux pas essayer de tricher en reprenant certaines portions déjà dessinées. On va aussi refaire la limite des narines sur les côtés puisque pour l'instant, on ne les voit pas trop. Elles étaient un petit peu effacées. Là aussi, ça manque un petit peu de largeur. L'anatomie du nez est justement un petit peu à revoir. Alors, je sais que le nez, ce n'est pas du tout du tout le truc facile à dessiner ou peindre. Au contraire, c'est assez galère. Mais, en même temps, un nez qui n'est pas réussi, ça se voit tout de suite. Le nez, c'est au milieu du visage. Le moindre défaut se voit. C'est un petit peu comme les yeux. la bouche aussi, mais ça pardonne un peu plus. Donc là, d'ailleurs, ce que j'aurais dû faire, c'est qu'avant ce live, j'aurais dû justement me chercher une référence de Daenerys. Ça m'aurait aidé à voir justement comment est son visage parce que tant qu'à faire, j'aurais pu vraiment le faire un petit peu mieux. Donc, le bas du nez, c'est pareil. Il faut aussi le corriger. Là, normalement, cette narine doit être plus écrasée. sinon, on y est jusqu'à demain. Mais rien que là, bon, ok, je vais vraiment faire un trop gros nez. Je vais quand même corriger un peu ça. En fait, le souci, c'est que de base, les narines ont été faites beaucoup trop hautes. Là, maintenant, je m'en rends compte. Donc, je vais raccourcir un peu le bas du nez. Ensuite, cette partie-là, on va la faire un petit peu moins tranchante. C'est-à-dire qu'il y a des bords qui sont très très nets, beaucoup de contraste. Donc, on va réduire un petit peu le contraste. On va revoir aussi la lumière. Voilà. On va dire que dans les grandes lignes, vous avez saisi l'idée. J'aurais vraiment dû me chercher une référence. Ça va être dur de la faire ressembler à l'original, mais bon. Ok. Hop, je reviendrai dessus un peu plus tard. Il faut que j'avance. Ok. Bon. Ensuite, pourquoi est-ce que ça fait tellement bizarre, même si maintenant, j'essaie de repeindre le nez rapidement, c'est parce que, en fait, toute la structure du visage manque de volume. c'est-à-dire que même l'indentation entre l'œil, le nez, les sourcils, etc., tout est un peu aplati, un peu bizarre. Donc, on va essayer de revoir ça. Je vais re-sélectionner tout ce qui a été corrigé déjà. On va reprendre tout le visage et je vais carrément faire une grosse transformation. Donc là, on va tout de suite faire ça. On va l'élargir un petit peu. Ça, ça va être la première étape. Ensuite, toute cette partie-là, je vais la redupliquer. Je vais la mettre un tout petit peu plus vers ici. Et ensuite, encore une fois, cette fois-ci, c'est l'autre côté de la boîte crânienne que je vais prendre et que je vais dupliquer. Oups, c'est dans l'autre sens. Que je vais dupliquer pour donner plus de profondeur. Alors, je vais juste faire un petit coup. Hop là, blending magique. Vous n'avez rien vu ? Comme ça, je vais blender un petit peu tout ce que j'ai fait. Voilà, je gomme le coup puisque j'ai vraiment repassé, je suis repassé dessus comme un gros bourrin. On va refaire ici le côté de la tête. Là, on va revoir un petit peu. Alors, je vais baisser le flux à partir de maintenant parce que lorsqu'on peint justement de la peau, etc., et qu'on veut vraiment faire les zones de lumière et d'ombre du visage, je trouve que c'est un peu plus facile en baissant le flux parce que si on a des brushes, on va dire, des coups de brushes qui sont trop durs, forcément, le résultat va être plus compliqué. Ok, donc rien que là, si je regarde, d'ailleurs, c'est marrant parce que, je ne sais pas si vous serez d'accord, mais mon nez qui était quand même bien pourri, il faut bien l'admettre, maintenant que j'ai redéplacé, on va dire, refait une forme un peu plus correcte au reste du visage, il est moins choquant. En tout cas, je trouve personnellement qui choque malgré sa structure un peu bancale. Donc, on va continuer. Là, c'est pareil, il y a une petite erreur à mon avis d'anatomie, c'est qu'encore une fois, on a fait les sourcils ici de face, enfin, comme s'ils étaient de face alors que ce n'est pas le cas. Évidemment, la mâchoire était encore trop large, ce n'est pas encore corrigé, je vous rassure, là maintenant, je vais passer sur chaque partie l'une après l'autre. Bon, je remets un petit peu de lumière là où ça manque de lumière, ça après, bon, c'est de l'anatomie. S'il faut vraiment, vraiment tout corriger, ça commencerait à être un petit peu long. Je vais aussi affiner un petit peu ses joues ici. Alors là, évidemment, mon but ne doit pas être qu'elle ressemble à l'actrice parce que je l'ai déjà dit, je n'ai pas la référence sous les yeux, mais je veux juste au moins qu'elle ait une tête un peu plus juste, on va dire. Là, c'est pareil, il manque en fait les volumes sur le bord. Voilà, donc ça, il faut simplement connaître un petit peu la forme du visage. Là, ça va être l'ombre des cheveux. Voilà, donc les visages, c'est une galère. Là, c'est pareil, il y a un souci du coup au niveau de la limite des cheveux. Donc, on va revoir ça. Donc là, on va rajouter un petit peu plus d'ombre ici puisqu'on a généralement la mâchoire. Ah bon, je vois que ça ne dérange pas tout le monde apparemment. OK, on va affiner un petit peu ici. Là aussi, en bas, je vais affiner un tout petit peu. Pareil pour la ligne du menton ici, elle a quand même une mâchoire assez carrée, alors ce serait tout à fait possible, mais on va quand même lui donner une ligne un peu plus féminine. Voilà, après, c'est une question de jugement personnel. Voilà, bon, rien que là, je vais juste faire une petite pause pour comparer déjà ce qui a été fait. Je rajoute juste un petit peu de lumière ici parce que le plan n'était pas juste. Normalement, il y a aussi l'oreille qu'on va commencer à voir ici. Le cou, maintenant, il y a un petit souci au niveau du cou. Alors déjà, il y a le cou. Bon, il y aurait beaucoup de choses à dire, je ne vais pas pouvoir tout citer parce que sinon, je passerai une heure juste sur ce painting, mais au niveau du cou, c'est très bien d'avoir voulu montrer le sternocleidomastoïdien, donc c'est ce muscle en forme de V. Le souci, c'est qu'il est beaucoup trop apparent. Là, tu as fait des bords qui sont super nets, mamaco, et du coup, ce n'est pas super réaliste. C'est pareil pour les clavicules. Déjà, elles sont trop droites, ça a plus une forme comme ça, tu vois, un petit peu courbée. Et puis, voilà, ça va avoir des transitions entre l'ombre et la lumière qui vont être plus douces. Donc là, c'est une question de gestion des bords. Et le troisième gros problème du coup, c'est les trapèzes. Donc les trapèzes, c'est ce gros muscle ici. Voilà ce que tu as fait ici qui va se rattacher jusqu'à l'épaule et qui passe derrière dans le dos. Et ce que tu nous as fait comme trapèze, là, c'est un petit peu un trapèze de bodybuilder. Donc il est bien développé, ça fait une sacrée bosse. Et si tu as un personnage, une femme, et généralement une femme qui ne fait pas spécialement du culturisme, tu vas avoir un coup qui va être généralement plus fin et un trapèze beaucoup moins développé. On va avoir vraiment cette courbe qui va avoir cette forme-là et non pas quelque chose par exemple comme ça. Si on fait une bosse dans l'autre sens, là, on fait un coup de taureau super musclé. Après, comme certains le disent, peut-être qu'elle est juste super vénère. C'est vrai qu'on ne sait pas. On ne sait pas ce qui lui est arrivé. Donc voilà, moi je vais juste repasser là-dessus et je pense que je vais déjà bientôt me stopper là-dessus, bien qu'il y aura encore beaucoup de choses à faire. Je vais quand même après retoucher rapidement la bouche parce que c'est vrai que c'est la seule partie que je n'ai pas encore retouchée. Alors du coup, moi son cou me paraît un peu long, sa tête un poil petite. alors je vais finir sur quelques rapides modifs. Je vais essayer de le faire maintenant le plus vite possible. On va rajouter un petit peu plus de contraste. Donc, par exemple, pour le nez, si la lumière vient de la droite, on va avoir des ombres portées sur la gauche. Pareil, en dessous du nez, tout ça, normalement, ça va être dans l'ombre. Pour la couleur de l'ombre, on va la faire plus ou moins claire en fonction de la lumière ambiante. Là, vraisemblablement, la lumière ambiante est vraiment très faible. Elle a l'air d'être dans une salle très très obscure. Donc, en vrai, normalement, les ombres devraient vraiment être très très sombres. Moi, je ne vais pas corriger ça entièrement parce que sinon, j'en ai pour la nuit. Il faudra vraiment tout repeindre. Donc, je vais juste rendre ça un peu plus foncé. Voilà, là où c'est censé l'être à certains endroits, mais au moins, je l'aurais dit oralement. Donc là, vous voyez qu'effectivement, on gagne tout de suite énormément de volume. toute cette partie à gauche du visage devrait aussi être dans l'ombre. Donc ça, après, il faut évidemment utiliser des références, il faut aussi étudier les volumes de la tête pour voir justement comment placer ça le plus efficacement possible. Voilà, là aussi, on devrait avoir un petit peu moins de lumière. Voilà, le menton, pareil, si la lumière vient un petit peu d'en haut, le menton en dessous va être un petit peu plus en l'ombre. Voilà, et la bouche. Ça va être long à corriger encore une fois, donc je vais essayer simplement de faire ce que je peux. De toute façon, la bouche, c'est peut-être l'élément qui était le plus juste parce que, vu que le visage est presque vu de face, finalement, ça ne change pas énormément. Voilà, ce n'est pas super, super faux, donc ce n'est pas trop problématique. Je refais ça un peu à la bavite, mais normalement, en fait, les lèvres devraient être moins symétriques entre la gauche et la droite puisqu'elles sont vues légèrement de côté. Donc là, c'est pareil, il faut simplement peindre, dessiner plein de lèvres et à force de faire plein de lèvres, c'est le genre de truc qui rentre un petit peu dans le crâne à force. Son nez est vraiment complètement pété. Vous m'excuserez. Plutôt, c'est Daniris qui m'excusera. Bref, les nez, c'est chiant, c'est long à corriger. Je m'arrête ici. Donc voilà, en tout cas, pour les modifications du visage. C'est fait à la bavite, je le redis, il y aurait beaucoup plus de choses à corriger. Je vais quand même montrer le avant-après. Voilà, donc vous voyez avant les modifs, après les modifs. Donc même si c'est encore loin d'être juste, loin d'être parfait, au moins, on a corrigé le point principal que je voulais pointer du doigt dans ce digital painting, à savoir vraiment le côté super plat. Moi, je voulais vraiment remettre du volume et qu'on puisse reconnaître un petit peu mieux les volumes de la tête. Donc là, je pense qu'au moins de ce côté-là, c'est un peu plus juste. Après, évidemment, on pourrait encore améliorer le contraste et les ombres. On pourrait aussi revoir les têtes de dragon, puisque effectivement, elles manquent elles aussi un peu de contraste. Sur le dessus de la tête, ici, on devrait avoir plus de lumière, l'autre côté, plus d'ombre, etc. Donc les dragons aussi font un petit peu plat. En tout cas, elle a toujours un coût bien musclé. Mais bon, je vais quand même passer au suivant. Et après un personnage, je propose de passer à un environnement. Alors, boum. Pareil, je vous pose la même question qu'avant. Qu'est-ce que vous changeriez là-dedans ? Qu'est-ce que c'est pour vous la priorité ? Le plus gros truc à changer ? Je suis assez curieux. Effectivement, il s'imperifie, il y a du taf. Donc là encore, je ne vais pas pouvoir tout repeindre. C'est pour ça que le premier que je vous ai montré, finalement, c'était le cas un petit peu le plus facile à corriger parce que tout était relativement bien dessiné. C'est surtout des problèmes de valeur et de lumière. Mais sur celui-là, il y a beaucoup plus de soucis donc je ne vais pas pouvoir tout faire. Mais encore une fois, je vais au moins pointer du doigt. Alors, je vois que ça parle du château trop blanc, perspective atmosphérique, valeur, château, les valeurs, etc., perspective. Ok, ok, d'accord. Bon, effectivement, je suis d'accord avec vous, l'élément le plus flagrant, c'est clairement le château. Pourquoi ? Parce qu'il a un traitement graphique qui est trop simplifié. C'est-à-dire qu'on a tout le reste de l'image qui a été fait avec du shading, c'est-à-dire des dégradés d'ombre, de lumière. Voilà, il y a une certaine recherche de réalisme. Mais d'un coup, on a cette forme qui est toute plate, toute blanche, aucun détail, aucune ombre et lumière. Donc ça, évidemment, c'est quelque chose qui est à corriger. Ensuite, l'autre chose qui pour moi est tout aussi importante que ça, si ce n'est pas peut-être même plus, c'est vraiment la composition. Vous avez parlé de valeur aussi, c'est vrai, mais je trouve que les valeurs ne sont pas encore trop catastrophiques. Je trouve justement qu'il y a vraiment déjà une belle impression d'espace. Voilà, ça ne manque pas de profondeur, ça a l'air d'être vraiment cool, on ressent la verticalité, la hauteur. Donc ce digital painting a vraiment déjà plein de points forts. Donc Shinigami In qui a envoyé ce digital painting, déjà, tu peux être très content de ce côté-là, c'est vraiment bien. En plus de ça, tu n'as pas fait l'erreur classique de faire le château au centre, de faire ensuite le personnage lui aussi au centre. Tu as pris quelques risques en matière de compos, tu as essayé de faire une petite règle des tiers, etc. Donc c'est pas mal, il y a une bonne intention, mais je pense qu'avec quelques petites modifs, on va pouvoir améliorer tout ça. Alors, déjà le château, il n'est pas trop mal placé, mais j'ai quand même envie de le descendre un tout petit peu parce que ce qui se passait là, c'est que tu avais une belle tangente. Donc la tangente, c'est quand en fait tu as un élément, une ligne qui va toucher une autre ligne. Là, tu vois qu'on touche quasiment le bord de l'image. Donc ça, c'est le genre de choses que le cerveau, il n'aime pas trop. Ça fait un peu bizarre, ça attire l'œil. Donc voilà, première chose, ça va être ça. Alors, il y a Aroy qui dit il est un peu grand ce château, non ? Alors moi, non, je ne trouve pas justement qu'il soit trop grand. On peut lui donner l'échelle qu'on veut, il peut très bien être absolument gigantesque, peut-être que les tours sont effectivement très très grandes. En fait, ce qui donne cette impression, c'est justement le manque de détails. Si maintenant, on avait des détails, de textures, des toutes toutes petites fenêtres, etc., ça renforcerait l'échelle et je pense que ça ferait moins bizarre. On va replacer un peu les éléments. Voilà pour moi le gros du travail. Je ne vais pas m'amuser à repeindre entièrement les ombres et les lumières sur le château. Je pourrais le faire, mais à la place, je préfère montrer autre chose qui va peut-être être, on va dire, moins évident pour des gens qui ont moins d'expérience, on va dire, en digital painting. Donc là, je vais beaucoup replacer les plans. Je vais beaucoup repeindre différents endroits. Alors, le personnage, je vais le mettre sur un autre calque avec le loup. En fait, non, je vais prendre tout le premier plan. Je vais le déplacer un petit peu. Voilà, on va le placer là. Je vais le baisser un petit peu. Je vais reprendre mon sol. Allez, j'élargi. Je vais prendre ensuite l'outil densité plus, raccourci haut, juste ici, et je vais assombrir un petit peu le premier plan. Donc là, c'est justement un petit travail de valeur. D'ailleurs, il a une drôle de morphologie, le loup, maintenant je regarde. Il a des petites pattes arrière, et un gros bide qui pend. C'est marrant. Donc bon, le petit souci d'anatomie, rien de très grave, mais voilà, on va lui élargir un petit peu sa patte. C'est assez drôle quand même. Bon, voilà, je ne vais pas passer plus de temps que ça là-dessus. Ok, allez, on enlève cette partie-là. Je vais faire continuer la montagne ici. Hop, je détourne un petit peu mieux. Maintenant, l'autre montagne à droite, évidemment, on va aussi la replacer. Voilà, donc je reprends tout ça, tout ce flanc de montagne, CTRL J, et on va essayer de le replacer. Alors, ce qu'on va faire, c'est que, si tu regardes avant, enfin, si vous regardez avant, c'est qu'on avait justement quelque chose d'assez classique. C'est qu'on avait ces deux plans qui sont quand même très importants dans l'image, celui de gauche et celui de droite. Et en fait, il n'y a aucune superposition entre les deux. On a vraiment, on ressent en fait, qu'on n'a pas du tout envie que ça se touche. Voilà, il y en a un qui est ici, l'autre qui est là. Et en plus de ça, pour que ça fasse encore moins naturel, ils sont à la même hauteur. Et en plus de ça, il y a des sapins qui ont été placés juste dans cet endroit. Enfin, en fait, c'est une espèce de choix de composition qui s'empile les uns sur les autres et qui fait que, qui font qu'au final, ce n'est pas très judicieux. Donc, ouais, effectivement, le loup a peut-être mangé une bonne raclette avant, on ne sait pas, on ne sait pas. Il change de régime, après tout. Le monde naturel se barre en couilles, alors. Ok, alors je suis en train de regarder, est-ce que c'est un choix judicieux ce que je suis en train de faire ? A voir. Je vais baisser un petit peu quand même encore et je pense que je vais repeindre par-dessus mon premier plan. Donc, on va sélectionner la terre, je vais la faire aller un petit peu moins loin. Pour moi, elle n'a pas besoin d'aller aussi loin. Voilà, ça a plati en plus le tout niveau perspective. Donc, on va revoir ça. Effectivement, le loup a bouffé mer grand. C'est possible, c'est possible. C'est peut-être plus plausible que la raclette. Donc, pour l'instant, je fais plein de modifs. Je vais vous réexpliquer un petit peu plus tard tout ce que j'ai fait, pourquoi est-ce que j'ai placé comme ça. Même moi, d'ailleurs, je précise que je n'ai rien préparé avant ce live. Donc, je fais vraiment ces paint-over en même temps que vous. De toute façon, ça se voit, ça s'est vu sur le nez avant. Voilà, je reviens sur cette montagne. Ici, ce que je vais faire, c'est que je vais créer un calque en écrétage par-dessus. On va rajouter maintenant de la perspective atmosphérique. Donc, ça, c'est simplement de l'atmosphère qui va passer devant. Ça va tout de suite mettre notre montagne un petit peu plus loin. Je fais un petit flip pour voir ce que ça donne. OK, c'est pas mal. Je pense que mon premier plan va un petit peu trop loin. Effectivement, NB Illustration, on peut résumer ça par un brouillard pour séparer les plans. C'est bêtement ça. Seulement, perspective atmosphérique, ça fait quand même plus classe. Si tu dis ça en pleine soirée, tu as l'air un peu intelligent. c'est quand même petit mot à connaître. Je vais faire aller cette petite falaise un petit peu moins loin. Je repeins ensuite l'autre falaise qui est derrière. Et là, on commence à avoir un petit effet de superposition qui commence à, selon moi, plutôt bien marcher. Ça commence à être un peu plus sympa. OK, je continue. Voilà. Donc là, je trouve que ce n'est pas trop dégueu comme modif. En tout cas, c'est très bien aussi ce que tu as fait Shinigami In. Le fait de rajouter plusieurs petites montagnes ici sur les côtés, des petits bouts de rochers comme ça qui ressortent, ça c'est vraiment très bien. C'est-à-dire que tu ne t'es pas contenté de faire juste une montagne toute lisse. Tu as essayé de chercher un petit peu de détails secondaires. Ça, c'est vraiment bien. Ça joue du réalisme, ça permet à l'œil d'avoir un petit peu de détails, des choses qu'on va regarder et justement, tu vois, c'est quelque chose que tu aurais pu continuer à ajouter lorsqu'on va vers le fond. Donc là, tu vois, on a pu continuer à mettre quelques rochers qui ressortent. Je ne vais pas peindre ça en entier parce que c'est, encore une fois, ça prend du temps. On aurait pu avoir un autre rocher comme ça. Pourquoi pas d'autres plus petits encore, voilà, à l'arrière. Voilà. Bon, je ne continue pas ça, ce n'est pas le point le plus important. C'était simplement pour le mentionner. Alors, il y a Wacha 22 qui dit effectivement avec beaucoup de justesse que ce ne serait pas plus mal d'avoir un peu de détail au premier plan. Et évidemment, le premier plan aussi, il faudrait le détailler, l'arrière-plan aussi, mais le premier plan, pour moi, ce n'est pas le plan forcément le plus intéressant à détailler parce que ce qu'on veut, c'est surtout guider le regard vers le château. Ici, la focale, donc l'élément principal, c'est le château qui est dans le fond. Donc, c'est surtout ça qu'il faut détailler. La montagne qui est devant, par exemple, elle est vraiment très bien. On voit que tu as utilisé une référence, Shinigami Yin, parce que c'est plutôt réaliste, c'est très bien. Ensuite, le personnage et le loup, ok, il va falloir le détailler un petit peu plus parce que c'est le deuxième élément qu'on va regarder. Mais après, toute cette zone d'herbe, franchement, il n'y a pas vraiment besoin de la détailler des masses. Bon, évidemment, là, c'est un petit peu trop homogène, ça manque quand même de quelques éléments. Voilà, il faudrait faire peut-être quelques cailloux, quelques rochers, on pourrait faire, je ne sais pas, de la neige avec des traces de pas, on pourrait faire un petit buisson, des petites plantes, je n'en sais rien, un petit tronc d'arbre, voilà, peu importe. Donc, évidemment, il faudrait casser ce côté un petit peu trop vide, surtout que c'est quand même une grande zone, une assez grande surface, mais ce n'est pas ça le plus important. Ok, ce n'est pas trop mal, je pense qu'on part dans une bonne direction. Là, on va pouvoir rajouter un petit peu plus d'ombre, dans les zones d'ombre. Niveau valeur, je pense que c'est encore un petit peu timide. Alors toi, tu as fait le choix de faire le fond ici, très très foncé, derrière, donc pourquoi pas, ça peut marcher, effectivement, ça rajoute un côté un peu dramatique, mais dans ce cas-là, tu vois, j'ai envie de le continuer ici aussi. Alors, il y a un commentaire qui dit que le loup est grand par rapport au personnage, alors effectivement, mais vu que les loups géants sont un petit peu à la mode depuis Game of Thrones, je ne sais pas trop si c'est voulu ou pas, mais effectivement, c'est bien de le citer. Bon en tout cas, je vois que vous avez plein de superbes idées dans le chat, je ne peux pas toutes les relever, je ne peux pas non plus tout peindre, mais c'est ça qu'il y a de très très bonnes idées sur les couleurs, sur les couleurs des éléments à peindre, etc. Voilà, moi je continue, j'arrive petit à petit au bout, je vais accélérer de toute façon sur les dernières étapes. Voilà ce qu'on peut faire, et la partie qui m'embête vraiment pas mal, c'est celle-ci. C'est tout ce fond là en fait, on a toute cette zone là qui est, je ne sais pas, une espèce de truc un peu mou, tout est clair, tout est dans les mêmes valeurs, on manque de profondeur, ici on a un gros vide, on ne sait pas pourquoi, donc, décidément mon PSD ne ressemble à rien, je suis désolé, c'est un peu brouillon, donc je vais déjà commencer par mettre un petit peu de nuage ici, juste histoire qu'on ait, je ne sais pas, on ait quelques formes, qu'on ait des petits trucs, on va aussi peut-être pouvoir refaire par exemple des silhouettes, même juste des simples silhouettes de montagne derrière. Voilà, peut-être que le sommet ici va recevoir un petit peu de lumière, donc il y a de la lumière qui va se réfléchir sur le sommet. Non, agent corrupteur, non, non, parle pas du château, on n'a pas besoin forcément de s'en occuper, parce que s'il faut que je commence à peindre tout le château, ça va être long. En tout cas, voilà pour cette partie, là c'est pareil, toutes les zones de neige, enfin moi je vois ça comme étant de la neige, d'après la valeur, on va pouvoir éclaircir un petit peu ça, au contraire, il faudrait des zones dans la montagne qui seraient un petit peu plus en l'ombre. D'ailleurs je vais voir, est-ce que j'ai pas, non, j'ai pas mon pack, c'est dommage. Et puis c'est pareil, on pourrait faire quelques nuages qui passent ici entre les montagnes justement, donc des nuages qui vont être évidemment plus clairs, alors ensuite là, il y a une très bonne remarque de Meyron, le plan est très panoramique avec le vide inutile à gauche du personnage. Effectivement, on pourrait recadrer et je pense que c'est même une très bonne idée. De là, j'enlèverai facilement tout ça et effectivement, c'est mieux, donc merci pour la suggestion. C'était tout à fait vrai. Et là, à voir si on continue ce plan ici ou pas, on peut très bien laisser le ciel comme ça, mais moi je trouve que ça ferme un petit peu la compo, je trouve que c'est quand même plus sympa. Après, à voir. Voilà pour cette partie. Donc, je finis très rapidement les quelques nuages, voilà, on va dire que ça c'est des nuages, donc il faudrait qu'il y en ait quand même certains qui soient en plein soleil, qui vont avoir du coup des valeurs plus claires. Donc là c'est pareil, si on veut vraiment améliorer la création, il faudrait qu'on fasse de la lumière directement sur les nuages. Il ne faut pas oublier que les nuages ce sont quand même des objets en volume. Donc à part s'ils sont vraiment très très légers et très vaporeux, ils vont quand même recevoir des zones d'ombre et de lumière. Donc là le mieux, moi ce que je conseille en tout cas généralement, c'est de prendre des références. Autre grosse modification que je vais faire, c'est tout le bas de l'image. Donc là tout le bas, il est super clair. Alors je me doute que c'était pour ajouter la perspective atmosphérique, je ne sais pas trop, mais pour moi, c'est un petit peu trop clair quand même. Donc là, je propose d'éclaircir tout ça, enfin d'obscurcir pardon. Et à la limite, ce qu'on peut même faire à la fin, on peut commencer à rajouter quelques rayons lumineux qui vont venir comme ça et qui pourraient très bien éclairer un petit peu cette vallée et qui pourraient, pourquoi pas, je vais faire ce calque en incrustation, et qui pourraient même rajouter un petit peu de soleil sur le village ici. Ça, ça pourrait être sympa. Parce que du coup, ça fait un autre endroit dans le digital painting, une autre zone où l'œil va pouvoir se balader, il va pouvoir voir quelques détails super sympas. Il y a un petit village, tiens, on s'est fait chier à le peindre, alors autant le mettre un petit peu en avant. Et au contraire, moi, j'ai envie de mettre tout ce premier plan ici dans l'ombre. Il n'y a pas vraiment de raison d'attirer l'œil vers le coin de l'image au contraire. Donc voilà, moi, je ferai ça. Alors évidemment, je suis repassé par-dessus le premier plan. Il faudrait gommer ça. Il faut remettre, voilà, la lumière sur le loup obèse. D'ailleurs, tant que j'ai repeint par-dessus, d'ailleurs, je ne vais pas complètement gommer ce que j'ai fait, comme ça, ça me permet de corriger aussi ces valeurs. Puisque, comme je l'ai dit, je le trouvais un petit peu trop clair. En tout cas, ça y est, c'est officiel. C'est le loup obèse. Il a été baptisé. Et là, j'arrive quasiment au bout de ce paint-over. Alors, je vais déjà faire un petit avant-après pour comparer. Voilà, je vais vous mettre ça en grand. Donc voilà où est-ce qu'on en est. Donc étant donné que je n'ai pas envie de passer deux heures à tout repeindre, j'essaie vraiment de faire les choix qui vont avoir le maximum d'impact rapidement. Donc voilà déjà ce que ça donne. Et je vais rajouter les petites touches de fin. Et je pense que là, allez, deux minutes chrono, on peut encore gagner. Il est 22 heures. Ouais, allez, ça me laisserait ensuite 15-20 minutes pour le dernier. Qu'est-ce qu'on va faire ? Donc là, je vais maintenant passer en colorisation. Non, je vais rester sur mon calque en incrustation. Non, je vais faire un nouveau calque en incrustation. Voilà ce qu'on va faire. Je vais prendre maintenant du jaune, jaune orangé. Alors, pas aussi clair. Un petit peu plus. Et je vais repasser ici sur cette falaise. Alors, je vais prendre le lasso, comme ça, je vais gagner du temps sur la forme. Voilà. Hop. Et là, je vais vraiment accentuer cette lumière. On va la faire un petit peu plus chaude. et on va rendre les ombres un petit peu plus visibles. Alors, je vais faire un nouveau calque par-dessus. Ça va, vous me suivez toujours, là ? Dites-moi dans le chat, parce que je suis dans mes explications, je garde un oeil sur le chat, mais comme l'ambiance est très studieuse, je m'assure que vous me suivez toujours, vous comprenez ce que je raconte. OK, merci, merci pour vos réponses. Voilà, donc là, ça va manquer un petit peu d'ombre. On pourrait même faire des petits éléments, comme ça, du village. Parce que, je ne sais pas, peut-être qu'il y aurait, je ne sais rien du tout, des balançoires, des enclos avec des animaux. Voilà, donc ça, c'est le genre de petit détail qu'il faudrait rajouter et qui, pour moi, serait vraiment très sympa. On rajoute quelques highlights aussi sur les toits, puisque là, on est sur de la paille ou je ne sais pas trop quoi. Donc, c'est un matériau qui est plus clair, donc ça prend plus de lumière. OK, je vois qu'apparemment, il y en a qui dessinent en même temps, donc c'est très bien. Tant mieux, si ça motive certains à dessiner et peindre, très très cool même. C'est un peu le but. OK, voilà, je ne perds pas plus de temps que ça. Vous avez compris, l'idée sur le village, c'est vraiment continuer un petit peu à détailler, etc. Et toujours sur mon calcul de la crustace, je reviens dessus et je vais essayer de revoir globalement un petit peu les couleurs partout. Donc là, je vais rajouter un petit peu de jaune sur le sommet des montagnes qui sont à la lumière parce que tout était un peu trop monochromatique. Il n'y en a pas trop, trop qui l'ont relevé encore, mais je pense qu'on peut vraiment améliorer tout ça. Donc là, le ciel, c'est pareil, je vais le rendre un peu plus chaud. Voilà, donc je rajoute du jaune. Voilà, on peut rendre ça encore un peu plus chaud, je pense, niveau couleur. Et ensuite, je vais prendre une espèce de... On va prendre un peu un violet, un violet bleu, comme ça. Ouais, ça m'a l'air pas mal. Un petit peu plus bleuté, un petit peu moins rose. Alors c'est tellement subtil, je ne sais pas si vous, vous le verrez bien. J'espère. Voilà, et je reviens sur ma couleur plus chaude. Voilà, j'arrive au bout, je vous rassure. On va rajouter quelques lumières plus chaudes, je vais en faire aussi un petit peu là, sur le dessus de la montagne, etc. Là, ça pourrait être intéressant, tu vois, de faire quelques zones un peu plus éclairées qui vont recevoir un petit peu de soleil là-haut. Juste pour attirer un petit peu l'œil et pour faire aussi une petite différence de valeur parce qu'au final, on est très ton sur ton aussi dans cette zone. Donc là, par exemple, on pourrait très bien assombrir un petit peu toute cette partie. Voilà, on fait comprendre qu'il y a vraiment des gros nuages. Voilà, on peut en faire d'autres un peu plus claires par-dessus. On a quelques nuages dans tous les sens. Moi, je l'ai fait vraiment très vite, mais c'est surtout pour vous expliquer, vous donner l'idée. Et puis là, comme je l'ai dit, on va pouvoir, pourquoi pas, faire un peu plus de lumière à certains endroits sur cette falaise. Pas trop, assez discret, mais juste pour la détacher un petit peu du plan qui est là derrière. Voilà, et puis ça, c'est pareil, on pourrait le sculpter un petit peu plus, rajouter un peu plus d'ombre, de lumière, de détail. Moi, je ne vais pas le faire parce que je manque de temps, mais on peut vraiment ajouter pas mal d'intérêt dans cet endroit-là, cet endroit-là aussi. et parce que je sais que sinon, on va quand même m'engueuler si je ne le fais pas, je vais rajouter vraiment à la va-vite juste quelques valeurs d'ombre et de lumière sur le château. Même si c'est super brouillon, mais au moins pour le principe parce que c'est vrai que ça ne va pas du tout ça. Je crois que c'est vraiment le défaut le plus évident et peut-être le plus facile à corriger. Là, c'est pareil, Shinigami In, si jamais tu as du mal avec ce château, si tu as du mal à le faire, à le peindre, cherche-toi des références de châteaux. Même ça peut être des châteaux qui ont été faits par d'autres artistes, des châteaux Disney, peu importe. Encore mieux, évidemment, si ce sont des vrais châteaux existants, mais essaye d'en trouver. Comme ça, tu vas pouvoir t'aider un petit peu. Tu verras qu'il y a des bâtiments, des tours, des machins. Et ce n'est pas si dur que ça de rajouter quelques zones d'ombre, quelques zones de lumière derrière. Hop, un peu de lumière ici, un petit peu de lumière sur ce petit sommet là aussi. Ensuite, derrière, j'ajoute une petite montagne pour le plaisir. Juste un petit indice pour faire comprendre qu'on a une silhouette derrière. ça va rajouter un petit peu de profondeur, même si elle est masquée dans les nuages. Voilà, on pourrait faire pareil ici. Ça pourrait être sympa. Voilà. On fait quelques petites montagnes. Et puis, pareil ici. Voilà, là aussi, on rajoute encore des plans. Ça, c'est très facile. C'est un petit peu gratuit. On rajoute la superposition de plans. Ce n'est pas dur. Vous voyez, je fais juste une sélection au lasso. Et à chaque fois, je remplis la sélection. Voilà. Là, c'est pareil. Je vais faire une sélection. Hop, je fais des petites formes comme ça. Là aussi, une sélection. Avec des petits bruitages en cadeau et je rajoute de la lumière. Hop, je n'ai pas passé mon coup de brush ici. J'ai oublié. Voilà, on repasse ici. Voilà, on met ça dans la lumière. Effectivement, très bonne remarque. Alors, je ne sais plus qui c'était. Lumière jaune sur le château. C'est vrai. Pour l'instant, là, on est quoi ? On est sur une couleur ? Elle est déjà un petit peu jaune. Parce que j'ai quand même passé un petit coup avant d'incrustation dessus. Mais on pourrait rendre ça effectivement un peu plus jaune, jaune plus saturé. Voilà, quelque chose comme ça. Je pense que ça suffirait. On n'a pas besoin d'aller vers du blanc pur pour faire comprendre que le château est fait d'une pierre blanche. Et ce qu'on peut même faire, c'est un petit halo comme ça autour. Et là, ce petit sommet de montagne, pour finir, je vais lui rajouter un petit peu de lumière et je vais m'arrêter ici pour cette image. OK. Il y a juste cette partie-là qui est encore un petit peu bizarre niveau valeurs. Voilà. On va s'arrêter ici. Je pourrais continuer encore à améliorer pendant un sacré bout de temps, mais là, je pense que je vais m'arrêter. J'ai quand même montré pas mal de choses. Je vais remettre le avant-après, comme le veut la coutume. Ouf ! Il commence à avoir chaud. Alors, ça, c'était avant. Ça, c'est maintenant. Voilà. Donc, je ne doute pas qu'on pourrait faire mieux. Même moi, si j'avais maintenant une demi-heure de plus, je pourrais sûrement faire un meilleur paint-over. D'ailleurs, je pense qu'on pourrait sûrement couper encore un tout petit peu de la partie gauche. Je pense que ça n'apporte pas grand-chose. Est-ce que je peux revenir au tout début ? Oui, voilà. Je peux revenir même au tout, tout, tout début. Donc, voilà. Merci pour vos commentaires. J'espère, en tout cas, que c'était instructif. Vous avez pu apprendre deux, trois petites astuces. Donc, pour résumer, j'ai surtout revu un petit peu la compo, finalement. J'ai replacé tous les plans, comme vous l'avez vu, et pour moi, ça fait vraiment une grosse partie du boulot. Bien sûr, ce château, le fait d'avoir ajouté juste une deuxième valeur, juste une deuxième valeur pour les ombres, finalement, ça fait aussi un sacré changement. Et puis après, voilà, on travaille un petit peu la lumière, les ombres aussi pour guider le regard. Et puis, on enlève un petit peu la pence qui pend du loup, même si je pense qu'il vient de manger. Mais en plus, en vrai, ce n'est pas des conneries parce que je crois qu'il a du sang sur ses babines. Donc, je crois qu'effectivement, il a le ventre bien rempli parce qu'il a bouffé des petits cochons ou je ne sais pas quoi. Bref, je m'égare. Voilà pour ce troisième. Maintenant, le dernier. Super digital painting de Red G. Je ne sais pas si je prononce ton pseudo de manière juste. Tu m'excuseras. Pour terminer, je voulais passer quand même sur un digital painting d'un niveau vraiment plus avancé. Je pense que vous serez tous d'accord pour dire qu'il est vraiment très, très, très cool. Donc, bravo à l'artiste. Ça en jette. Franchement, le dragon claque particulièrement bien. Il y a quand même quelques petites choses qui vont pouvoir être modifiées et qui, à mon avis, vont vraiment améliorer l'image sans avoir besoin de trop repeindre de trucs. Donc, je vais finir sur ce dernier paint over. Alors, je vois le perso ne ressort pas assez. Volume et lumière. Ok. Je vois qu'on a un petit peu la même analyse. N'hésitez pas à donner vos avis, à me dire ce que vous, vous auriez changé. Moi, j'ai ma petite idée, bien sûr. Il y en a qui parle de la lumière. Ok. Pour moi, c'est clairement ça. Pour moi, l'élément, le truc principal, c'est le personnage qui ne ressort pas du tout. S'il y a vraiment un truc à changer, c'est vraiment ça. En fait, si on regarde l'image en petit, comme ça, à cette taille-là, en fait, on ne le voit même pas. Ce n'est pas compliqué. On voit juste le dragon et même lui, il ne ressort pas encore super bien et le personnage est complètement anecdotique. Donc là, je vais essayer de retravailler un petit peu le format de l'image, les placements, les valeurs, etc., pour rechanger tout ça. Alors, première chose, moi, je ne sais pas, ce format m'embête un petit peu. Je pense que je vais voir ça autrement. Je vais commencer par sélectionner le personnage et l'aile qui est à droite. L'aile, pour moi, elle prend beaucoup trop de place dans l'image. Vraiment, elle prend tout un tiers. Donc, on va déplacer un petit peu ça. Le personnage, je vais l'agrandir un petit peu. On va le relever aussi un peu. Voilà. Effectivement, il y a une tangente du côté gauche entre la tête du dragon et l'arbre. Je vois qu'il y en a qui ont l'œil, il y en a qui suivent. Donc, je vais déjà commencer par déplacer un petit peu ce personnage. Ensuite, je vais créer un autre calque derrière. Je vais prendre un brush texturé. Je vais repasser par-dessus la tête le personnage pour le masquer. On n'a pas besoin de commenter trop ça. Ce n'est pas super passionnant. Et là, je vais commencer tout de suite mon travail. Donc là, je vais revoir les valeurs et je vais commencer à séparer un petit peu plus les plans entre eux. Voilà. Je vais commencer par ça et je vais faire pareil là-haut. Donc là, je vais vraiment vouloir délimiter un peu mieux la silhouette de notre dragon. j'ai envie qu'on voit un petit peu son cou. J'ai envie qu'on voit où est-ce que ça s'arrête, où est-ce qu'il passe. Je n'ai pas sélectionné le bâton. Oh mon Dieu ! Elle a perdu son bâton. Ah bah oui. Alors, je vais tout de suite vous le retrouver. Pas de panique. Voilà. Voilà. J'ai mis le bâton. Pas de panique. Voilà. Et le bâton, j'ai même envie de l'agrandir un petit peu, de le mettre un peu plus haut. On va lui donner un peu plus d'importance. Voilà. J'y viendrai juste après. Merci en tout cas de l'avoir signalé. Vous avez l'œil. Ok. Je continue mon travail sur les valeurs. Alors, autre chose qui m'embête, moi, niveau composition. Et je vais tout de suite le changer complètement. C'est qu'en fait, on a ce gros rond lumineux là derrière. Et ça fait une forme de cercle. Et du coup, ce cercle, je trouve qu'il attire beaucoup l'œil vers cet endroit. Et en fait, il n'y a pas vraiment de raison. Je ne vois pas pourquoi il y a tellement de contraste, tellement de lumière là derrière. Donc ça, on va renforcer fortement l'ambiance, je pense, en venant obscurcir un petit peu toute cette partie-là. Et au contraire, en ajoutant un peu plus de valeur claire, ici, toute cette zone, histoire de dégager un petit peu la silhouette du dragon. Donc là, on a vraiment un super dragon. Je le redis, mais il est vraiment cool. Il en jette. Il ne faut pas le cacher. Il faut le montrer. On va faire des espèces de racines qui passent au premier plan. Pourquoi pas ? Ça, c'est intéressant. Et je vais faire pareil de l'autre côté. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner le dragon. Alors, est-ce que par une sélection magique, j'arrive à le faire tout seul ? On va y arriver. On va y arriver. Hé ! Est-ce que ce n'est pas beau cette sélection qui se fait tout seul ? Alors là, pour ceux qui se demandent, l'outil que j'utilise, c'est celui-ci. C'est outil de sélection d'objets. Alors moi, je suis tombé amoureux de cet outil. Ils l'ont rajouté dans la version Photoshop 2020, je crois. Et il marche vraiment super bien. Voilà. On ne va pas oublier ses dents. Ok, je reprends un brush et on va rajouter des valeurs un petit peu plus claires derrière la tête. Pas trop non plus, puisque je comprends bien que RedG recherche une ambiance assez sombre. Donc, on ne va pas non plus trop éclaircir. Il faut trouver le juste milieu en fait, entre l'ambiance et la lisibilité dans l'image. Mais rien que là, je trouve que quand on regarde en petit, on comprend un peu mieux ce qui se passe. Allez, je continue. Le temps est compté. On va prendre ça. Donc là, je continue simplement l'aile. D'ailleurs, là, ici, les valeurs de l'aile ne vont pas. Pour moi, on est au premier plan et même très très près. Donc, on devrait vraiment avoir des valeurs plus claires. Donc, effectivement, je vais encore faire des choses au niveau du bâton, etc. Ne vous inquiétez pas. On va y arriver. Là, je vais juste nettoyer aussi un petit peu cette silhouette. Voilà. Là, on va mettre la silhouette du personnage complètement détachée. Je vais remettre un petit peu de cette valeur plus claire ici aussi. Voilà. En tout cas, c'est vraiment un plaisir de faire ce petit paint over. L'image est vraiment cool. Là, je rajoute un petit peu de lumière sur les racines derrière. On peut très bien détailler un petit peu cette partie. Même si ce n'est pas la focale, ce n'est pas grave. Tant qu'on n'est pas trop contrasté, ce ne sera pas un souci. Justement, profitons-en pour faire ici des formes intéressantes, des silhouettes, des racines entremêlées. Ça ajoute de l'intérêt visuel et quelque part, ça ne coûte pas bien cher. Ce n'est pas très dur à peindre. Là, c'est pareil. On va rajouter un petit peu plus d'espace entre les arbres derrière parce que je trouve qu'ils sont intéressants. Je trouve qu'il y a vraiment quelque chose ici, un travail en termes de design. Donc, autant améliorer un petit peu la compo. Voilà, et puis peut-être que là derrière, on va voir un petit peu quelques autres arbres, quelques autres silhouettes. Alors après, évidemment, Regé, là, je te soumets un petit peu ma vision, mes idées. Ça ne veut pas dire que tout est à reprendre. Peut-être que certaines des modifs que je fais, que je propose, ne sont pas du tout des choses que tu as envie de faire. C'est tout à fait normal. Moi, j'essaie surtout de trouver des solutions qui vont marcher au niveau composition, au niveau effet waouh, on va dire. Après, c'est à toi d'adapter. Voilà, et puis là, peut-être que derrière les formes de lumière, on va aussi essayer de chercher des, je ne sais pas trop quoi, mais des formes intéressantes. Peut-être que c'est l'entrée de la grotte, de la caverne, je ne sais pas. Maintenant, qu'est-ce que ça donne ? Alors finalement, tu vois, je ne suis pas fan de cette partie-là que j'ai rajoutée, ça tient un peu trop l'œil. Donc, je vais baisser un petit peu le contraste. Voilà. Maintenant, je vais faire une partie qui, à mon avis, va faire une grosse différence. Ça, je l'ai un petit peu en tête depuis le début. Je vais prendre un brush soft, un calque en incrustation et je vais venir éclaircir en fait, tout le bord du personnage. Je vais lui faire en fait une grosse rim light. On va lui faire de la lumière. Alors, le calque en incrustation ne va pas suffire. Je vais devoir repeindre un petit peu à la main. Et en fait, cette lumière va vraiment détacher le personnage du dragon. Et c'était vraiment ça, pour moi, dès le début, le plus gros problème. Et je vais venir, voilà, peindre un petit peu la fourrure, ses cheveux. Pareil, on va rajouter de la lumière. De la lumière. Voilà, pareil de l'autre côté. Ensuite, ce que je vais faire, ça c'est pareil, c'est une étape qui est très facile. Je vais prendre un brush soft. On va prendre la couleur verte du bâton et on va rajouter du vert. Voilà, on va faire ressortir cette espèce d'effet lumineux. Il est déjà là, il est présent. En plus de ça, la focale, c'est pas juste le dragon, mais c'est aussi le personnage donc il n'y a aucun problème à faire beaucoup plus ressortir son bâton. Alors moi, je fais ça de manière un petit peu bourrine mais je pense que ça va suffire. Ensuite, le bâton, forcément, il est juste à côté du personnage donc il va l'éclairer. Il va l'éclairer un petit peu plus que ce que tu as fait. Je vois que tu as commencé à le faire mais voilà, c'est un petit peu timide. N'oublie pas qu'en plus de ça, les cheveux par exemple, ce sont des matériaux qui sont très réfléchissants surtout si elle utilise un bon shampoing. J'ai honte d'avoir fait cette blague. N'empêche que pour rester un peu sérieux et essayer d'oublier cette blague merdique, les cheveux sont très réfléchissants donc on va avoir des highlights, des reflets qui sont très forts. Donc ça, c'est pareil, il faut en tenir compte. On ne va pas avoir le même rendu sur de la peau que sur des cheveux. Alors s'il vous plaît, s'il vous plaît, laissez le honnardus en dehors de ça. Voilà, donc là, son espèce d'épaulière. Alors je ne comprends pas trop le design, je vois qu'il y a du tissu ou autre, tu m'excuseras, je ne sais pas trop ce que c'est parce que justement tout est très sombre mais je fais un petit peu comme ce que je vois. Voilà. Ok pour ça. Donc là, si on dézoome, on dézoome. On comprend que j'ai un petit peu mieux. Pareil, là les cheveux vont recevoir un petit peu de lumière. Là, on va être dans l'ombre. Ok. Le visage aussi, il faudrait qu'il ait un peu de lumière mais voilà, moi je vais m'arrêter ici pour cette étape. Ok, c'est déjà mieux. Je vais continuer encore un petit peu. Donc là, je vais revenir juste sur ce bord ici. Alors ce n'était pas faux d'avoir voulu mettre un petit peu de lumière ici mais encore une fois, priorité au contraste. Je vais ensuite revenir derrière le perso. Où est-ce qu'il est mon personnage ? Ok. Tac. Je vais venir reprendre encore une fois ma couleur ambiante et je vais rajouter un petit peu de perspective atmosphérique derrière. Juste derrière le personnage. Voilà, comme ça, je recule un tout petit peu le dragon. Ça rend le tout un peu plus lisible. mon personnage, vous voyez qu'instantanément il ressort dix fois mieux et je vais reprendre un brush et je vais augmenter encore un petit peu ma rim light ici sur les cheveux. Rappelez-vous, elle a un super shampoing donc... Putain, mais j'insiste en plus avec cette blague quoi. Désolé. Non, mais du coup, forcément, les reflets sont forts donc on peut vraiment y aller sur cette zone. Ouais, c'est la fatigue, c'est la fatigue. Voilà, et cette rim light que j'ai fait sur le personnage, je peux aussi la faire sur le dragon. Alors, je ne vais pas la faire aussi forte parce que je ne pense pas qu'il ait besoin d'autant de contraste, on le voit déjà largement assez. Merci, merci. Vous êtes indulgents, c'est sympa, c'est vraiment cool de votre part. Mais donc, là aussi, on peut rajouter un petit peu plus de lumière, de contour sur le dragon. Alors, pas trop, surtout dans les zones d'ombre mais je pense notamment à cette partie ici où on est vraiment en contre-jour. Là, on peut y aller. Là, tu peux y aller. Tu peux vraiment éclaircir tous les contours comme ça. C'est une étape qui n'est pas très dure et qui généralement va quand même améliorer un petit peu l'image. Voilà, on va mettre un petit peu de rim light ici, un petit peu plus là, voilà, bref. Je m'arrête ici. Bon, j'essaie d'aller vite, j'essaie d'aller vite. Vous me dites si jamais justement je vais trop vite, c'est des trucs que vous ne suivez pas ou autre. N'hésitez pas, je n'ai pas les yeux constamment rivés sur le chat mais j'essaie de regarder de temps en temps. Alors là, il y a une espèce d'enchevêtrement de racines, là c'est un peu trop complexe, il se passe un peu trop de trucs. Bon, je pense qu'il faut simplifier un petit peu cet endroit, peut-être varier aussi un petit peu les formes. Je pense que niveau rythme, il y a peut-être quelque chose à faire pour avoir des formes de racines plus intéressantes. Voilà, bon, on peut le faire passer un peu vers le bas peut-être. Voilà, je vais réclaircir encore un tout petit peu ici et je crois que j'arrive déjà tout doucement à la fin de cette partie. Alors moi, un dernier truc qui me gêne, c'est que je ne comprends pas trop l'aile. Donc je crois comprendre, je ne suis pas sûr mais je crois comprendre qu'elle passe par là puisque là, je vois qu'ici, donc on a son épaule et ensuite, ça va venir comme ça. Mais du coup, je ne comprends pas trop pourquoi il y a une partie qui passe devant et une autre partie qui passe derrière le personnage. Donc là, ça m'échappe un petit peu. Je ne dis pas que c'est forcément faux, c'est juste que moi, d'un point de vue anatomique, je ne piche pas trop. Donc j'ai quand même envie de corriger ça et je vais plutôt faire l'aile qui remonte comme ça vers le haut. Alors il faut juste que je sature un peu plus ma couleur. Voilà, on va prendre un peu plus rouge. Voilà, quelque chose comme ça. Je vais plutôt faire ça et tu vois, je vais gommer tout ce qu'il y a là derrière, l'autre partie de l'aile, on va dire, qui personnellement me chiffonnait un petit peu. Dites-moi dans le chat si vous étiez d'accord avec moi ou pas. Peut-être que c'est juste moi en fait qui avait une mauvaise lecture de l'image. Des fois, nos yeux nous jouent des tours. Dites-moi, je suis curieux. Ok, c'est peut-être quand j'ai décalé, c'est possible. Je vais regarder l'original. Oui, voilà, effectivement, c'est quand j'ai décalé, merci. Donc c'est pour ça, ça explique un petit peu que c'était le bordel. Donc désolé, RedGR, c'était pas ta faute. C'était moi. J'ai bien fait de vous demander, merci. On peut encore faire quelques petits effets lumineux autour de la canne. Moi, j'aime beaucoup cette partie. Promis, je ne ferai plus aucune blague sur les cheveux, même si je repasse dessus. Là, on va aussi remettre un petit peu plus de lumière verte sur le contour. Et je vais faire ressortir un tout petit peu plus le bâton quand même pour qu'il ressorte parce que là, il ne ressort pas des masses des masses. Donc voilà pour cette partie. Pour l'aile, je finis par cet endroit-là. Je vais juste faire des valeurs un peu plus claires. Et peut-être que le haut de l'aile va recevoir un petit peu de lumière directe. Peut-être qu'il y a un petit peu de ce soleil qui va venir éclairer un petit peu ça. Alors, je ne vais pas la faire trop claire parce que je n'ai pas envie que cette zone attire plus l'oeil que le personnage. Ce n'est pas le but du tout. C'est pour ça que je vais même calmer un petit peu les valeurs vers là en bas. Voilà. Voilà pour cette partie. Il y aurait sûrement encore un milliard de choses à faire. Je vais juste faire la partie de l'aile qui continue comme ça vers l'aile, justement, l'espèce de jonction. Comme ça, on comprend un peu mieux l'anatomie. Ensuite, autre petite chose que je peux corriger très rapidement, c'est ici, les valeurs de la corne. Alors là, tu nous as fait une corne qui est super claire. Tu l'as fait vraiment super réfléchissante. Un peu trop, en fait, pour moi. Donc voilà, là, on peut réduire ça. Et par contre, niveau teinte, on devrait avoir quelque chose d'un peu plus orangé parce que la lumière ambiante est très, très, très orange. Voilà. Donc ça, à mon avis, ça va mieux rendre comme ça. Pareil pour toutes les autres petites cornes par ici. Voilà. Bon. Qu'est-ce qui pourrait encore faire une petite différence là en l'espace d'une minute ou deux ? On pourrait détailler un petit peu le décor là derrière. Faire quelques petites formes, rajouter des formes de racines si on veut. OK. Voilà, on va faire partir un petit peu dans l'autre sens. Je vais faire un dernier calcon d'incrustation et je pense que ce sera ma dernière étape. Est-ce que vous voyez encore des gros trucs qui ne vont pas ? Sachant que oui, moi je n'ai pas précisé mais ce que j'aurais encore fait, j'ai rajouté pas mal de contraste sur le personnage mais je pense que même dans cette zone-là en fait, ça mériterait un peu plus de contraste. Le personnage est quand même super important. Il faut le détailler un petit peu pour moi. Donc là, moi je ne vais pas le faire parce qu'évidemment il faudrait que je repeigne tous les différents éléments. Ça prend du temps. Il n'y a pas trop d'astuces pour tricher rapidement en paint over. Mais voilà, en tout cas, je détaillerai vraiment vraiment à fond le personnage, surtout toute cette zone du corps qui manque un petit peu de contraste. Alors, qu'est-ce que vous m'avez répondu ? Oui, oui, effectivement, la lumière verte sur l'aile. C'est vrai. Je vais rajouter ça, j'ai oublié. La partie en bas à droite, effectivement, vous avez l'œil, c'est pas mal. C'est pas mal, vous êtes concentré. ça fait plaisir. Donc là, je rajoute juste encore un petit peu de contraste dans cette zone-là. Pareil, je vais rajouter un petit peu de contraste ici. Je vais au contraire enlever un petit peu de valeur claire de la tête du dragon parce que je trouve qu'il est un peu clair. J'ai du mal à comprendre pourquoi. Donc on va faire ça. Et pour terminer, je vais faire vos dernières suggestions qui sont tout à fait justes. On va rajouter simplement un peu de lumière ici sur l'aile. Alors après, ça dépend de la distance de l'aile parce que là, on se rend pas compte. Peut-être que l'aile, elle est effectivement à 50 cm devant le personnage. Peut-être que l'aile, elle est à 5 mètres devant. En fait, on se rend pas vraiment compte de l'échelle. C'est là où justement les détails de surface après qu'on va faire sur l'aile, les écailles, les machins, les petites rainures vont nous permettre de comprendre peut-être un peu mieux. Peut-être aussi que l'aile au premier plan, je vais faire ça rapidement. Je la sélectionne. Peut-être que l'aile au premier plan pourrait avoir un peu plus de flou si vraiment on veut la rapprocher de nous, si on veut créer plus de distance. Voilà, juste un petit flou comme ça. C'est une idée, je dis pas du tout que c'est quelque chose qu'il faut faire, mais en tout cas, c'est une idée, c'est une option qui est possible de faire. Voilà, je finis de rajouter un petit peu de lumière. Voilà, donc sur l'aile derrière aussi, on devrait avoir du coup un petit peu de lumière là où ça passe près du bâton. et dernière suggestion qui a donc été faite, c'est ici. Voilà, on pourrait effectivement, enfin je pense qu'il faudrait vraiment faire quelque chose sur ce bord droit parce que là, on a effectivement une espèce de cercle vide et je vois au passage qu'il y a une question que certains se posent et d'ailleurs, je l'attendais, c'était, oui, mais pourquoi est-ce qu'on fait de la lumière sur le personnage s'il y a la tête du dragon devant ? Alors voilà pourquoi, en fait, on ne sait pas, dans un contexte comme ça, on peut tricher. C'est-à-dire que on a deux choix, c'est soit on va rechercher la justesse absolue en termes de physique, voilà, on veut vraiment que la lumière soit respectée, que les ombres soient 100% justes ou alors, on va chercher à styliser un petit peu, on va prendre quelques libertés pour que l'image fonctionne mieux, pour essayer de rajouter un effet waouh, que l'image se lise mieux. Donc là, moi je suis un petit peu dans un entre-deux, c'est-à-dire que je vais un petit peu tricher parce que je vais vous montrer tout de suite le avant-après, vous allez comprendre pourquoi j'ai fait ça. Hop, donc ça c'était avant, ça c'est maintenant. Donc dites-moi dans le chat ce que vous en pensez, mais grosso modo, même si ce n'est pas forcément 100% juste, la lumière sur ce personnage permet quand même de vachement le faire ressortir. Et le problème, c'est qu'on a un personnage qui est très sombre sur une tête de dragon qui est elle-même très sombre. Donc là, il faut trouver des astuces. Vu qu'ils ne sont pas très éloignés l'un de l'autre, on ne va pas pouvoir faire des changements de valeur très grands, on ne va pas pouvoir mettre beaucoup de perspectives atmosphériques, donc on va s'aider de rim light avec cette lumière. Donc ça, c'est la première explication. Et la deuxième, c'est que pour moi, on n'est pas complètement faux parce que ce n'est pas dit que le soleil, il est là derrière. Je peux très bien le dire que le soleil, il est là-haut. Et si le soleil, il est là-haut, il peut très bien raser ici par-dessus le dragon et puis il va envoyer de la lumière, par exemple, jusqu'à cette partie-là du personnage. Et tout le reste va être dans l'ombre. Alors, si vraiment c'est gênant, je peux à la limite enlever la lumière ici et sur le bas de la fourrure et le laisser uniquement sur le haut. Ça, c'est peut-être à la limite plus juste, ça passera peut-être un petit peu mieux. D'ailleurs, je vais rajouter un petit peu d'ombre en dessous. Mais pour moi, ce n'est pas déconnant. Je pense que si vraiment ça vous gêne, je peux carrément venir rajouter un calque par-dessus en superposition. Je vais prendre mon brush magique qui fait des rayons lumineux. Voilà, light beam. Je fais un clic. Je vais déformer ça. Voilà, je replace ça à peu près comme ça. Je vais l'écraser encore plus pour qu'on comprenne vraiment que c'est des rayons rasons qui passent vraiment tout juste sur le dessus du dragon. Je vais flouter les rayons. Hop, flou gaussien. Voilà, et je vais baisser un peu l'opacité. Voilà, ça c'est vraiment si ça vous dérange, histoire que vous compreniez que non, en fait, le soleil pourrait très bien se trouver juste à ce tendre-là. Voilà, on pourrait même le faire, on pourrait le dessiner. Moi, je ne pense pas qu'on ait besoin d'aller si loin, mais voilà l'idée. Je suis 100% d'accord avec vous. Moi, les rayons, personnellement, je ne les garderai pas. C'est pour ça que je ne les ai pas ajoutés, mais le fait de les voir dans l'image va peut-être rassurer certains. Après, c'est vraiment le choix que moi je fais. Je comprendrai complètement que vous ne soyez pas d'accord avec la lumière que j'ai fait sur le personnage. Si on était dans une autre configuration de valeur, très sincèrement, je n'aurais pas rajouté autant ou alors je n'aurais peut-être mis mais vraiment juste sur le haut du personnage. Mais là, ma priorité, c'est vraiment que ce personnage se détache. Donc, voilà, on triche un petit peu, on est un petit peu entre quelque chose qui est juste, quelque chose qui ne l'est pas. On pourrait aussi faire la chose suivante. On pourrait aussi essayer de faire une entrée peut-être un peu plus haut. Voilà, ça pourrait être sympa d'ailleurs de faire une autre entrée et puis de faire le soleil comme s'il venait de là-haut. Voilà, comme ça, on a l'impression que la source lumineuse est un petit peu plus haute dans l'image. Ça choquera, pardon, peut-être un petit peu moins. Je ne sais pas, à vous de me dire. Voilà, en tout cas, j'ai refait un petit flip, oui, voilà, si tu veux. Étant donné que la bave est en mouvement, il ne faudrait pas un flou de mouvement. Je suis débutant, je peux dire n'importe quoi. Oui, on peut en mettre un. Alors, ce n'est pas obligé. Le flou de mouvement, on peut s'en passer, on peut en mettre. Si effectivement, le dragon est en mouvement, moi, j'en aurais rajouté un petit. Je trouve que c'est une bonne idée. Pourquoi pas ? Mais après, ce n'est pas forcément quelque chose d'obligatoire. Dans tous les digital painting autour du mouvement, du dynamisme, tu n'es pas obligé d'en trouver. Voilà, tout petit, juste à 6 ou 7 pixels, je pense que ça peut suffire. En plus, ce n'est pas une mauvaise idée du tout parce que ça permet d'enlever un petit peu de focus sur le dragon qu'on voit de toute façon très très bien pour, encore une fois, mettre bien en avant le personnage. En tout cas, moi, je m'arrête. Je m'arrête ici. Je vous remonte encore une fois le avant-après, et puis je m'arrête pour cette petite session. Allez, Photoshop. Et voilà. Donc là, vous avez avant-après. Donc encore une fois, je n'ai pas du tout la prétention de dire que j'ai la vérité absolue et que ce que j'ai fait, c'est forcément 10 fois mieux, que c'est ça qu'il faut faire. Je pense que c'est simplement une piste possible. Moi, personnellement, je trouve que ça fonctionne mieux, mais il y aurait sûrement plein d'autres options qui seraient valables, plein de choses à tester, etc. Ça va, j'ai dépassé 30 minutes. Je m'attendais à faire 1h30 plutôt qu'une heure. En tout cas, j'espère que ça vous a plu ce petit live. Merci à tous d'avoir été présents avec moi. C'était en tout cas un super moment pour ma part. Ça me fait plaisir de vous retrouver, de pouvoir repasser des petits morceaux de soirée comme ça avec vous. En plus, j'aime bien faire des paint-over, donc ça tombe bien. Au passage, tant mieux, si c'était instructif. Merci, merci pour vos commentaires et vos réactions. C'est cool. Je vous rappelle que jeudi prochain, presque à la même heure, je compte sur vous pour être présent parce que là, on va avoir une invitée de marque. On va avoir Azur Mizoa justement sur la chaîne. On sera aussi en live. Ça va être une petite interview en direct. On n'a pas fait ça depuis super longtemps, donc je compte sur vous pour être là. Je pense que ça va être cool, motivant. Je pense que pour tous ceux qui ont envie d'un bon petit boost de motivation, ça devrait être pas mal. Connaissant le personnage, allez voir sa galerie, allez voir ce qu'elle fait. Elle a vraiment un niveau qui est incroyable. en plus d'être super sympa. Et bien sûr, si vous avez des suggestions par rapport à cette première soirée, des choses à améliorer, etc., n'hésitez pas. Vous pouvez soit l'écrire ici, soit m'envoyer un message privé sur digitalpainting.school, par exemple, comme ça vous êtes sûr que je le verrai. Moi, je vous remercie une dernière fois et je vous souhaite une bonne soirée. Salut tout le monde et merci. Si l'art digital t'intéresse, tu as envie d'apprendre ou de progresser en digital painting ou peinture numérique en français, je t'invite à aller sur digitalpainting.school. Tu retrouveras une communauté super sympa, des cours de qualité et un paquet de ressources gratuites. Allez, on se retrouve là-bas, l'artiste.